T'es pas chez toi ici, gueule d'ange. Ce secteur appartient à T-Bank. À qui ? Tu ferais bien le parler avec respect, gueule d'ange. Ce type a enlevé une demi-douzaine de garçons et de filles en Alabama. Il les a violés et tués, mais pas toujours dans cet or, si tu vois ce que je veux dire. Ce T-Bank a un vrai nom. Oh, mais c'est mon vrai nom. Non, 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 je t'en prie. Reste assis. Alors c'est toi le nouveau dont on m'a fait tant d'éloge dernièrement. Schofield. Une chose est sûre, t'es aussi mignon qu'on me l'avait dit. Peut-être même plus encore. Périssons te font peur, c'est ça ? Je te demande pardon. Je suppose que c'est pour ça que tu es là. Après quelques jours ici, n'importe quel homme blanc, croyant et bien pensant, réalise que le système carcéral penche du côté des noirs. C'est la force de persuasion afro-américaine. J'avais rien remarqué. Ils ont le nombre pour eux, ils croient pouvoir faire comme ils veulent. Mais on a une chose qu'ils n'ont pas. La surprise. On va leur reprendre le ballon, très bientôt. Ça risque d'être désagréable pour un nouveau comme toi, mais on te protégera. Je te protégerai. Tout ce que tu as à faire, c'est t'accrocher à la poche qui est là. Et ta vie sera du gâteau. Là où je vais, tu viens avec moi. On sera si proches l'un de l'autre que personne ne pourra te faire de mal. J'ai l'impression que t'as déjà une copine. C'est pas grave, j'ai une autre poche de ce côté. Non, merci. Si je ne te protège pas, les hérissons risquent de te bouffer comme une bonne portion de haricots blancs. J'ai dit non. Tu ferais bien bouger ton cul. Tout de suite. Tu t'approches de ces gradins encore une fois. Et ce seront plus que des mots que nous échangerons. Si tu vois ce que je veux dire...